Bien le bonjour à tous les pénitents et à tous les pêcheurs, c'est Sildarul et aujourd'hui je vous retrouve pour un petit test sur Blasphemous 2. Alors j'avais fait le premier parce que j'aime beaucoup les jeux un petit peu fantastiques, horrifiques. Je n'aime pas du tout le pixel art, j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est quelque chose qui est un peu trop utilisé à mon goût à notre époque et au vu des moyens et de ce qui est possible de faire. Cependant quand on a un jeu comme ça avec un gameplay très intéressant et puis je dirais aussi ce fonctionnement un peu à la Metroidvania que j'apprécie beaucoup parce que ça pousse beaucoup à l'exploration, à trouver des secrets, ça c'est quelque chose que j'adore, c'est très intéressant. Toujours débloquer des pouvoirs qui vont vous donner des capacités, vous permettre d'aller toujours plus loin, d'accéder à de nouveaux lieux. C'est la base des Metroidvania et c'est aussi la base de ce jeu et c'est la base aussi du jeu Hollow Knight que bien sûr je vous recommande chaudement. A savoir que on attend toujours la suite de Hollow Knight et en fait ce jeu est sorti avant la suite de Hollow Knight et ce qu'on peut déjà constater c'est qu'il a su récupérer entre guillemets et intégrer les bonnes choses qu'il y a dans Hollow Knight pour permettre donc à ce Blasphemous 2 d'aller plus loin que son que son aîné. Alors déjà on remarquera que la direction artistique va plus loin, on a quelque chose de plus joli, de plus détaillé, les animations, les sprites sont plus détaillés également, les boss, Ray, bon la musique vous l'entendez là un petit peu mais comment vous dire, à aucun moment dans le jeu j'ai eu une sensation de lourdeur musicale, de répétitivité, à aucun moment la musique ne m'a gêné ou a été vraiment envahissante et ce qui est complètement incroyable dans ce jeu c'est on aurait presque l'impression c'est bien sûr qu'il n'y a pas de musique dans le sens où elle est complètement intégrée dans le jeu elle est elle est là et enfin je sais pas comment dire en fait déjà je pense que vous allez très vite voir que j'ai beaucoup aimé le jeu je suis assez fasciné par ce qu'ils ont réussi à faire exploration c'est génial c'est très très bien conçu ils ont parfaitement géré les niveaux les différents aspects des niveaux et la façon de les rejoindre et de créer des raccourcis ça c'est pareil par rapport au premier je dirais que le jeu est plus facile à prendre en main il offre en fait plus de possibilités ce qui va faire que vous allez je pense moins galérer que dans le premier ce que c'est plus précis une fois encore tout a été amélioré il ya de la difficulté dans le jeu vers la fin mais très franchement si vous arrivez à un moment donné dans le jeu face à un mur sur un boss ou quelque chose aucun souci fait demi tour vous faites de l'exploration vous fouillez vous cherchez des personnages des pnj vous discuter avec eux et vous allez voir c'est ça va se faire naturellement c'est incroyable au niveau des défauts on peut faire trois fois le tour de la map et rater une portion de deux niveaux raté un bout de mur en fait quelque chose un bout de couloir sur lequel on n'est pas allé complètement au bout et en fait au bout de ce couloir il y avait étrangement l'objet le pnj ou l'accès que vous cherchiez depuis des heures donc pas de panique voilà prenez le temps si à un moment donné vous vous retrouvez bloqué que vous avez l'impression de pas pouvoir avancer par rapport aux objets que vous avez avec vous voilà restez logique le jeu une très bonne logique retourner dans la dernière zone où vous avez été chercher un passage ou revenez dans une petite zone et ça devrait se débloquer sans aucun problème la maniabilité bon on l'a dit elle est très bonne il y a quand même beaucoup de touches ce qui pour moi est toujours un petit peu un inconvénient parce que ça me demande beaucoup de temps d'apprentissage et encore que je zappe souvent beaucoup de techniques et de possibilités dans les jeux vidéo du fait de mon handicap de mon trouble de l'attention et de mes problèmes de mémoire voilà puisque je peux littéralement mettre une cinquantaine d'heures avant d'intégrer un système d'esquive de magie ou ce genre de choses là sachant ça je suis parti on va dire sur un perso ou un build plutôt en attaque je suis littéralement avec ce jeu dans dans un ressenti de jeu de production nintendo c'est à dire que on a un jeu qui est fini qui est impeccable il n'a aucun problème de conception il reste accessible qui peut offrir du challenge j'allais dire qu'il y a un prix accessible non là par contre on peut pas dire que ça soit forcément du nintendo ou du sony puisque quand même le jeu n'est pas vendu à un prix complètement astronomique il me semble c'est une quarantaine d'euros mais voilà pour revenir à ce côté nintendo je veux essayer de vous dire avec ça c'est cette sensation d'avoir un jeu un peu exceptionnel un jeu dont vous vous dites mais j'ai envie de le refaire j'ai envie de continuer j'ai presque envie juste de le refaire pour le plaisir voyez et de se dire ça va rester dans mes jeux dans mes tops quoi le genre de jeu qu'on peut rallumer comme ça et s'amuser à refaire c'est un peu cette sensation que j'ai moi avec les jeux nintendo avec un mario ou un zelda n'ayons pas peur des comparaisons et en même temps ou des métroïdes mais quand un jeu c'est s'inspirer de des oeuvres de nintendo se les approprier les digérer et en faire quelque chose c'est voilà tout simplement c'est c'est génial il n'y a aucun problème avec ça j'ai envie de dire quand quelqu'un fait un truc incroyable désolé pour les productions nintendo c'est c'est le cas ben moi je trouve que les gens qui arrivent à reprendre ça et en faire quelque chose et à se l'approprier c'est juste génial parce que ça ça donne encore quelque chose de différent et ça j'apprécie beaucoup oui alors donc la parade donc en une quarantaine d'heures de jeu donc j'ai dû j'ai dû parer dix fois peut-être ouais je ne fais jamais de parade dans les jeux déjà je n'y pense pas c'est une mécanique que j'ai jamais j'ai jamais appris dans ma vie de gamer donc quand tu as passé 30 ans à jouer sans parer un seul coup c'est un peu délicat de s'y mettre voilà c'est un petit peu comme le boss de fin en mode enfer dans resident evil 3 avec gil j'ai fait le jeu sans aucune esquive et tu arrives sur le boss de fin et il faut faire que des esquives autant vous dire que j'ai passé entre trois et six mois simplement à apprendre à faire des esquives pour finir le jeu mais ça c'est une autre histoire pour en revenir à blasphemous 2 je peux rien vous dire de plus si ce n'est que c'est juste incroyable il faut il faut continuer et faire faire des jeux comme ça on notera aussi justement par rapport à ce succès et les moyens que ça a dû leur donner que les animations il ya des animations mais c'est une animation pas en pixel art c'est de l'animation graphique animée voilà et ça c'est c'est super voyez vraiment j'adore comme je suis pas fou non plus de pixel art bon si une cinématique en pixel art très bien fait ok là le fait que ça passe sur de l'animation voyez ben vraiment ça m'a ça m'a fait plaisir pour ce jeu sachez que je suis prêt à lui donner la note de huit boutons sur huit ou sept boutons sur huit c'est juste bas c'est un petit chef de voilà c'est ce oui oui voilà c'est le genre de jeu on n'en a pas beaucoup on n'a pas beaucoup comme ça on va pas se mentir voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à poster des commentaires à vous abonner et tout ça tout ça je vous dis à très bientôt les ninjas salut